France Inter .fr Aujourd'hui dans l'affaire sensible, retour sur la disparition de Pauline Laffont le 11 août 1988. Pauline est la fille de l'actrice Bernadette Laffont, venette populaire et gérie de la nouvelle vague. De sa mère, elle a hérité du charme, de la gouaille, du talent aussi. En quelques films, elle s'est imposée comme l'une des comédiennes les plus prometteuses de sa génération, jusqu'à ce matin d'août 1988. Partie en balade solitaire sur les sentiers escarpés des Cévennes, sa région natale, elle disparaît mystérieusement. Nous sommes au cœur de l'été et dans la moiteur du mois d'août, l'actualité devient paresseuse, tout comme le pays qui s'enfonce dans une douce somnolence. La disparition de Pauline Laffont le sort de sa torpeur. Durant tout le mois d'août, la France se passionne pour cette histoire, pour ce feuilleton macabre qui s'étale jour après jour à la une. Barnum médiatique, ponctuée de rumeurs et de révélations de tout genre. Pauline faisait une déprime, elle s'était disputée avec sa mère, elle appartenait à une secte, elle tournait trop, elle ne tournait plus assez. Pour vendre, toujours vendre, ce sera celui qui écrira le meilleur scénario. Mais qu'en est-il réellement de Pauline Laffont et de ce qui lui est arrivé ? Pourquoi un tel engouement, un tel déferlement médiatique autour de la jeune actrice et de sa famille ? Pour en parler, après le noir et s'il, nous accueillerons Patrick Hevenot, professeur des universités et spécialiste de l'histoire des médias. À faire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Slegle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Août 1988, situé à proximité du village de Saint-Antoine-de-Valborgne, dans le Gard, le cerf du Pomaret est une ancienne maniennerie, imposante, bâtisse de pierre brune, typique de la région. C'est la demeure familiale de l'actrice Bernadette Laffont, star de cinéma. David, son fils, et Pauline, sa canette âgée de 25 ans, sont venus se reposer quelques jours dans cette maison où ils ont passé tant d'été. Ce jeudi 11 août 1998, comme tous les matins, frères et sœurs se retrouvent pour le petit-déjeuner. Autour de la table, il y a aussi Guémel, le jardinier et ami des enfants Laffont. Après leur café, peu après 8 heures, les deux garçons se lèvent pour aller travailler sur la propriété. Pauline, elle, part en balade. Elle connaît par cœur ce coin des Cévennes en relief sec et sauvage. Loin de la ville et des plateaux de cinéma autour de sa mère, c'est ici qu'elle a passé toute son enfance. La lourde porte en chaîne claque, la jeune femme s'éloigne, le mystère Pauline Laffont commence. Quelques heures plus tard, à l'heure du déjeuner, Pauline n'est pas rentrée. Son frère David s'en étonne, ça ne lui ressemble pas. Alors, aidé par quelques amis, il parcourt les alentours à moto. Rien. A 17 heures, toujours aucune nouvelle de Pauline. Sa mère, Bernadette, redoute que sa fille se soit perdue dans la garrigue. En fin d'après-midi, elle prévient la gendarmerie. Et le lendemain matin, les recherches commencent. 20 gendarmes, 40 pompiers, un hélicoptère et des dizaines de bénévoles ratissent les alentours de Saint-André-de-Velborgne. Et puis, un gendarme et discret prévient les journalistes. Et alors, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ce samedi 13 août 1988, la disparition de Pauline Laffont fait la une de tous les médias. Bonjour. Recherche Pauline désespérément. Pauline Laffont, la fille de l'actrice Bernadette Laffont, voilà maintenant 4 jours qu'elle a disparu de la maison de campagne familiale dans les Cévennes. Pauline Laffont, la fille de l'actrice Bernadette Laffont, a disparu dans les Cévennes près de Saint-André-de-Velborgne dans le Gard depuis jeudi matin. Pauline Laffont, blonde, âgée de 26 ans, a imposé son style dans plusieurs films à succès, dont l'été en pente douce. Nous avons appris cet après-midi qu'elle avait disparu depuis jeudi, 8h du matin, disparu de la maison familiale de Saint-André-de-Velborgne dans les Cévennes où elle passait des vacances en famille. « Où peut donc bien être l'actrice Pauline Laffont ? » Pendant deux jours, on sillonne la campagne, on fouille les crevasses, on sonde les rivières, en vain. La région est trop vaste, trop escarpée. Les recherches sont interrompues le samedi 13 août au soir. Pauline s'est volatilisée, comme évaporée dans la garrie Cévenol. Les gendarmes lancent alors un avis de recherche national. Ils s'orientent désormais vers l'hypothèse d'un enlèvement, ou pire. Mais au village, on continue de croire à l'accident. Les habitants connaissent bien le danger de cette vallée. Il n'est pas rare de s'y perdre ou d'y s'y blesser. Pour l'épicière, Pauline est bloquée au fond d'un ravin, incapable de s'en sortir toute seule. Son mari confirme. Lui-même se rappelle son pied cassé en allant au champignon. Heureusement qu'il était accompagné. Et à vrai dire, le chasseur non plus n'est pas étonné. Avec des forêts pareilles, on pourrait passer à côté d'elle qu'on ne la verrait pas. Alors, en hélicoptère, vous pensez ? Ainsi, au micro des journalistes, tout le monde y va de sa petite histoire. Villageois, touristes et curieux n'ont qu'un nom à la bouche, Pauline Laffont. C'est que, dans ce petit village aux 400 âmes, la famille Laffont fait rêver, à porte avec elle, invente de cinéma et de paillettes. Aujourd'hui, bien malgré elle, c'est plutôt une horde de journalistes qui débarquent. Alors que les recherches s'arrêtent pour la gendarmerie, la famille de Pauline Laffont, elle, continue les investigations. Son frère, David, quadrit le terrain et répartit les petits groupes de volontaires, amis, bénévoles et même radiesthésistes. Il se confie au micro de France Inter. Il y avait 25 gendarmes et ils ont sillonné pendant deux jours toute la région. Ça n'a rien donné. Donc, ils ont décidé d'arrêter pour l'instant les recherches en montagne. Je ne sais pas, moi, je suis un peu déçu aussi. Je serais plus rassuré de les voir aujourd'hui encore là. Encore une fois, ça s'étend sur des dizaines de kilomètres à vol d'oiseau. Donc, des centaines de kilomètres de sentiers possibles, il faudrait qu'ils viennent avec plusieurs milliers d'hommes. Là, ils sont peut-être un peu dépassés. Mais vous continuez, vous les recherches ? Bien sûr, avec des amis, le monsieur Hadjet, le maire. Et avec un radiesthésiste ? Oui, ça peut toujours être utile. Il y a son pendule, là, il est très intrigué par ça. Ça arrête brusquement à 500 mètres plus bas sur la route. Et c'est très probable qu'elle soit fait embarquer par une voiture, enlevée, séquestrée. On n'a toujours pas aucune nouvelle, de toute façon, de quoi que ce soit. Pas de rançon, rien du tout. Donc, on attend. Puis, c'est au tour de Bernadette Laffont de s'exprimer, trois jours après la mystérieuse disparition de sa fille. Invité de l'émission Oléfi, sur TF1, elle tente de cacher son trouble derrière un large sourire. Mais son attitude surprend. En choc, certains lui reprochent de ne pas apparaître en mer et pleurer. Bernadette Laffont, elle, veut rester positive, après tout. Et jusqu'à preuve du contraire, sa fille n'est pas morte. Tout le monde sait que je traverse une épreuve difficile, parce que la disparition, comme ça, subite de Pauline, qui n'est pas reparue depuis trois jours, qui est partie se promener, comme on va se promener, comme ça, et puis qui s'est volatilisée. Je veux dire, c'est effrayant. Mais je refuse tout le cortège d'idées noires. Par exemple, le fait qu'il y ait plus de 10 000 personnes en France qui disparaissent chaque année, qu'on ne retrouve pas, etc. En fait, tout ça, je refuse parce que je fais confiance à sa bonne étoile, à notre bonne étoile. Bernadette Laffont est remontée à Paris, où elle continue d'exercer son métier. Ce qui lui est aussi reproché. Pourquoi ne pas rester dans les Cévennes et continuer les recherches avec son fils ? La comédienne rétorque. Si j'étais vendeuse au Galerie Lafayette ou infirmière, je remettrais mon uniforme tous les matins et j'irais faire mon boulot. Voilà. Sans cesse, elle doit se justifier auprès des journalistes en mal de scoop. Chacune de ses réactions est scrutée, analysée. Car l'affaire Pauline Laffont passionne. Pauline, cette fille d'eux, n'est pas une inconnue du grand public. Au contraire, c'est l'une des comédiennes les plus prometteuses de sa génération. Tu peux tout faire de fan. Avec les nichons que t'as, tu peux tout faire d'un homme. Tu peux le rendre gâteux. Tu peux le faire vendre. Je te donne une part du snack. Et un tablier blanc. Merci si c'est ça votre gros lot. C'est toi le gros lot. C'est tous des salauds. C'est toujours pareil. Le premier qui m'a dit que je ferais du chemin avec mon cul, c'est mon père. Pour ça, j'en ai fait du chemin, oui. Mais maintenant, j'ai une maison, vous entendez ? Et Fan va m'épouser. J'ai une maison et j'aurai des enfants. Fan va faire quelque chose et vous en serez tous sur le cul. Ma jolie, te fâche pas. Me touche pas, sale mec. Je cabosse ta bagnole à coups de cailloux. J'en ai marre. Marre de vous tous. Vous pensez qu'à une chose, me tripoter avec vos grosses pattes. Vous voyez pas plus loin. Mais merde, vous êtes tous cinglés. Et vous, vous êtes mariés ? Vous avez une femme ? Ben tant pis. Vous m'emmenez dans votre auto pour me proposer une place de serveuse dans votre restaurant et des petits coups de tronchage à la sauvette. Vous êtes un salaud. Voilà. Tu jettes cette pierre, t'entends ? Merde. Mon capot. Dans cette scène, extraite du film L'été en pente douce de Gérard Crozic, on entend tout le charme, l'agouaille et le talent de Pauline Laffont. Nous sommes en 1987, elle a 24 ans. Elle était sommet de sa gloire, de sa beauté aussi. Un physique à la Marilyn Monroe, cheveux blonds, regard d'azur, mensuration avantageuse. Et puis ce petit air butin qui finit par convaincre des réalisateurs aussi prestigieux que Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard. Comédienne précoce, elle fait ses premiers essais devant la caméra à 12 ans, aux côtés de Pierre Zucca. Elle vient tout juste d'arriver à Paris après une enfance passée à Saint-André-de-Valborgne, au cerf du Pomarais, chez ses grands-parents. Sa mère, Bernadette Laffont, est alors une actrice en vogue et enchaîne les tournages. Son père, Diorka Medvedski, sculpteur en roi, a quitté le toit familial et vit reclus en pleine campagne normande. Pauline grandit donc au calme dans ce petit village reculé du Gard. Mais ça n'empêche pas de suivre le chemin tracé par sa mère. Après des petits rôles dans « Vive les femmes » de Claude Confortès, où papa fait de la résistance, papy fait de la résistance, de Jean-Marie Poiré, elle est révélée par Claude Chabrol en 1985. Dans « Poulet au vinaigre », Pauline Laffont a 22 ans et joue une postière délurée face à Jean Poiré, l'inspecteur Lavarda. Au micro de France Culture, le réalisateur évoque le choix de Pauline Laffont pour ce rôle, fille de son actrice fétiche. « J'ai pris Pauline parce que je me disais que c'est un rôle pour Bernadette à 20 ans et je me suis dit que c'est un rôle pour Bernadette à 20 ans, je vais prendre la fille, ce qui est logique. Et alors là j'ai eu une surprise encore plus extraordinaire, c'est que non seulement c'est Bernadette, mais c'est quelque chose d'autre aussi. « On n'a rien à se reprocher, Louis. Bon, c'est décidé. Ce soir, j'emmène dîner au château Gerbeau. T'es folle. « Ce soir, tu viens me chercher à 8h devant chez moi, bien habillée et propre comme un sous-neuf. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « On prendra la même chose. Médaillon de foie gras et feuilleté de riz de veau mori. » « Excellent. Comme boisson ? » « Champagne. » « 10h76. » « Ah oui. » « Mais tu vois, Louis, c'est ça la vie. » Puis les rôles s'enchaînent, on la retrouve à Jean d'Assurance dans le pactole de Jean-Pierre Mocky, starlette héliboudienne dans Le jeu et les acteurs de Gérard Crozic ou Prostituée au grand cœur dans Salle d'Estaing de Sylvie Médicand. Film après film, Pauline Laffont incarne l'éternel Lolita, petite blonde souriante et sensuelle. Avec l'été en pente douce en 1987, elle obtient pour la première fois le rôle principal. Aux côtés de Jean-Pierre Bacry et de Jacques Vildrey, elle est Lila, une jeune fille fleur bleue, prisonnière d'un corps trop pupeux. Le film est un succès et son talent d'actrice unanimement reconnu. Petit à petit, Pauline se fait un prénom dans le monde du 7e art. Elle enchaîne les apparitions télé où elle se révèle vive et drôle, une gaieté communicative et un vrai tempérament. Au moment de sa disparition, en août 1988, elle est à un tournant de sa carrière. Dans son dernier film, « Deux minutes de soleil en plus » de Gérard Vergès, elle incarne quatre cheveux courts et regards fuyants rescapés de la psychiatrie, traqués par la poisse. Elle s'investit corps et âme pour ce rôle, mais le film est médiocre. Même si elle s'en sort avec les honneurs, sa prestation est remarquable. Elle vit mal cet échec. Et puis, les scénarii qu'on lui envoie sont toujours les mêmes. On la veut sensuelle et pulpeuse, elle voudrait suivre d'autres chemins plus audacieux. Elle l'évoque déjà en mai 1987 sur le célèbre « Divan jaune » d'Henri Chapier, émission emblématique de France 3. Mais il n'y a plus troublant. Un an avant sa disparition, Pauline confie à l'animateur son besoin passager de partir, de couper les ponts. Maintenant, j'ai peur justement de ne pas assez m'isoler tout en m'isolant. C'est-à-dire qu'il y a un endroit que j'adore qui sont les Cévennes, c'est un endroit où j'ai été élevée. Et je me dis souvent, il faut que j'y aille justement pour m'isoler, pour carrément couper et oublier un peu la vie qu'on a, parfois qui est très superficielle. Mais puisqu'elle est superficielle, vous avez le pouvoir, vous, déjà maintenant, vous avez le pouvoir de vous accorder comme ça des fugues, des disparitions, non ? Ah oui, je peux le faire. Mais c'est difficile de le faire. Alors, sa disparition, ce 11 août 1988, est-ce une simple fugue ? Bien sûr, la famille de Pauline y pense. Enfin, la jeune femme est majeure. On regarde la loi, et elle a le droit de disparaître sans en informer quiconque. Pourtant, David, son frère, n'y croit pas. Ce matin-là, vêtée d'une robe légère, basket au pied, Pauline est partie les mains vides, sans papier d'identité, ni argent. Alors, il ne reste que deux hypothèses possibles pour David. Soit elle est encore dans la nature, piégée dans un ravin, soit on l'a enlevée et séquestrée. Mais pour exclure définitivement la première hypothèse, il faudrait continuer les recherches avec de plus grands effectifs. Pourtant, trois jours après la disparition de Pauline, les gendarmes ont déserté le terrain. Inacceptable pour la famille, qui prend alors les choses en main et en appelle directement au président de la République, François Mitterrand. David Lafonce en explique. Ma mère a été sollicitée par Mme Mitterrand et donc elle a contacté M. le Président de la République qui a tout fait et qui a donné les ordres nécessaires pour avoir l'armée, la gendarmerie, les doubles effectifs, les plongeurs de Nîmes. Enfin, ils sont venus à partir de 1h de l'après-midi. Mais ça s'est fait donc très rapidement puisque la demande a été faite dimanche soir dans la soirée. C'était très important parce que dans l'hypothèse où elle avait été accidentée, on attaquait quand même le cinquième jour et sans eau, en imaginant qu'elle ait été blessée et qu'elle se soit trouvée sans eau parce que les ruisseaux sont rares, le cinquième jour, c'était très très important d'en avoir le cœur net. Lundi 15 août, l'intervention du Président relance les recherches. L'affaire Pauline Laffont devient une affaire nationale. 300 personnes sont mobilisées, dont une centaine de légionnaires, plusieurs chiens et un hélicoptère. Sur un périmètre de 7 kilomètres, autour de la maison familiale de Saint-André-de-Valborgne, on passe la zone au pain fin, mais toujours, toujours, aucune trace de Pauline. Mardi 16 août, les bâtis continuent, en effectifs réduits et sans grand espoir. Face à l'ampleur de la tâche, David ne cache pas son désarroi. Autant chercher une aiguille dans une molle de foin. C'est alors qu'un témoignage tardif vient étayer la thèse de l'enlèvement, ce mardi 16 août. Arthur Pellet, 81 ans, déclare avoir vu le 11 août au matin une jeune fille au bord de la route à 2 km seulement du cerf du Pau-Marais, la maison d'Elaffont. Vêtée d'une robe rouge à rayures blanches, la jeune fille semblait faire du stop. Les enquêteurs prennent très au sérieux le témoignage du vieil homme. Sur cette route peu fréquentée, il est possible qu'elle soit faite enlever. Alors, Pauline est-elle en danger ? Mardi 16 août, David porte plainte contre X pour arrestation et séquestration illégale. Une semaine plus tard, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Nîmes. Mais aucune demande de rançon n'a été faite auprès de la famille. Le mois d'août s'achève ainsi sans réponse. Les investigations continuent, mais les enquêteurs restent dans le flou. Ce sont alors les médias qui prennent le relais. Bonjour, c'est Pauline Lafonce. Je vous attends jeudi 1er septembre à 22h pour inaugurer le nouvel Arthur à Lausanne. À l'Arthur, les nuits sont belles et je m'y sens très sensuelle. À bientôt, à l'Arthur. Voilà le message qu'on peut entendre en cet été 88 quand on appelle la discothèque Arthur's à Lausanne. Peu de temps avant sa disparition, Pauline avait accepté de devenir la marraine de ce nouveau club élevette. L'inauguration a lieu le 1er septembre, trois semaines après sa disparition. Sa mère, Bernadette Lafon, fait le voyage, sourire triste et lunettes noires. Contre toutes les évidences, elle veut continuer à y croire. Oui, oui, elle a la certitude que Pauline est vivante. J'y vais pour essayer de la faire bouger, dit-elle. Arrivé en limousine et escorté d'une cinquantaine de journalistes, elle attend le miracle. En vain. Les bonnes âmes, elle s'indigne et l'accuse de vouloir faire un coup de pub. En fin de soirée, excédée et meurtrie par cette longue attente, Bernadette Lafon affronte les journalistes. Je profite de l'occasion pour dire qu'il n'y a absolument rien de publicitaire aucun coup monté dans cette histoire. Et ça, j'adisse beaucoup là-dessus. Parce que ça va tellement loin que j'ai eu la visite des gendarmes ce matin à 9h à Paris. Ils m'ont demandé mais vraiment, est-ce que vous savez quelque chose sur votre fille ? et je leur dis je ne sais rien de toute façon les premiers à viser ce seraient vous. Parce qu'ils m'ont dit vous savez, on a fait beaucoup d'enquêtes dans votre métier, dans votre profession et tout le monde pense que ça va vous monter alors qu'il faut y s'agir à ce que c'est une cabane. Le lendemain, vendredi 2 septembre 1988, c'est le coup de théâtre. Sur la 5, des berlusconniers, Guillaume Durand présente le journal télévisé de 20h. En préambule, la voix off annonce une révélation exclusive, Pauline Laffont est vivante. Puis le présentateur venette reprend le micro et cherche des explications au départ volontaire de Pauline. Non seulement il y a la clinique psychiatrique mais en plus Pauline Laffont a séjourné dans une ferme de santé pour maigrir située près de Vierzon dans l'Inde et l'une des dernières lettres de la jeune femme laisse la trace profonde de son goût pour le mysticisme puisqu'elle écrivait vouloir être et je la cite une algue à la recherche de la vérité et de l'absolu. Tout ça bien évidemment avant sa disparition d'où la nécessité de vous rappeler ce soir notre confidentiel La 5 sans pouvoir vous dire un mot de plus. Une révélation de La 5 Pauline Laffont est vivante la comédienne a-t-on appris de très bonnes sources s'est mise au vert pour se reposer un éloignement qui pourrait durer plusieurs semaines. Comme des milliers de Français et Bernadette Laffont apprend la nouvelle en direct. Personne ne l'a prévenu de cette mystérieuse révélation et on ne lui dira rien de plus. Alors face à ce silence cruel et lâche c'est quand même un beau salaud ne peut pas m'avoir téléphoné pour me dire où je pourrais chercher. Mais à vrai dire à la rédaction de La 5 on en sait guère plus. Cinq minutes avant le début du JT Jean-Claude Bourré rédacteur en chef reçoit l'appel d'un gendarme qui préfère rester anonyme. Il balance l'info et raccroche. La nouvelle est invérifiable tant pis la chaîne décide quand même d'ouvrir son édition sur cette info. Mais alors où est Pauline ? Tel un leitmotiv la question revient sans cesse dans les médias. Les gros titres se suivent et échafaudent d'invraisemblables scénarii. On dit qu'elle est fascinée par le petit monde des sectes. Alors dans le Figaro du 3 septembre 88 on peut lire une enquête chez les marginaux des Cévennes terre promise des 68ars attardés drogués repris de justice pour reprendre les mots du journal. Selon les magazines People VSD Pauline n'est qu'émotivité fantaisie et suggère à demi-mot le suicide. Puis c'est au tour de François France Dimanche ou Paris Match de déshabiller la vie privée de la jeune fille. Enfance difficile caractère faible dépressive en proie au désordre amoureux angoissé par sa carrière brouillée avec sa famille minée par les cures d'amaigrissement sans parler d'une supposée retraite au couvent ou d'une escapade en Chine. La dramatisation s'ajoute au fantasme faisant perdre toute mesure à cette affaire et on s'assoit tranquillement sur les conséquences de telles rumeurs pour la famille. Ce n'est pas la première fois que la presse mouline à vide. Un an auparavant l'affaire Isabelle Adjiani avait émue la France. Le 18 janvier 1987 l'actrice est contrainte de se rendre sur le plateau du JTTF1 pour faire taire une rumeur qui durait depuis trop longtemps on l'a dite malade du sida et même déjà enterrée. Ainsi l'affaire Pauline Laffont témoigne une fois de plus des liaisons dangereuses entre presse, rumeurs et célébrités quand les journalistes se font enquêteurs, psychologues, juges populaires. Au micro des babétants sur France Inter le chanteur et acteur Yves Montand dénonce ce batage médiatique. Et à la minute où on est quelqu'un de connu c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de broder sur cette personnalité-là puisque on peut prêter le flanc à l'état de choses. On s'y dit bon elle est partie avec quelqu'un ou elle est partie avec une secte ou elle a pu avoir un trafic quelconque alors que pas du tout elle peut très simplement comme on essaie de l'expliquer aujourd'hui se promener et avoir fait un faux pas et être tombé mais on peut aussi épiloguer pendant des heures sur le fait que peut-être elle n'était pas toute seule est-ce que bon ça c'est monstrueux je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas mais là le cinéma la littérature joue son rôle aussi et si c'était ceci et si c'était cela et évidemment ça va à l'infini. Et puis petit à petit la curiosité retombe l'affaire perd de son intensité bientôt dans les journaux un mystère en remplace un autre que voulez-vous le dénouement a trop tardé alors on s'est lassé comme le veut la loi des médias Bernadette Laffont elle continue de faire face avec courage et elle lutte contre ce silence elle tente tout même les pistes les plus hasardeuses le 7 octobre 1988 soit deux mois après la disparition de sa fille elle participe à l'émission avis de recherche de Patrick Sabatier ce programme diffusé sur TF1 est très en vogue et bat des records d'audience le principe consiste à inviter une célébrité et à lui faire rencontrer d'anciens amis le plus souvent des camarades de classe pendant l'émission Bernadette en profite pour faire diffuser à plusieurs reprises des photos de Pauline et un appel à témoins parallèlement la gendarmerie de Nîmes met à disposition des téléspectateurs deux lignes de téléphone mais malgré tout cela certains trouvent indécent qu'elle participe à ce divertissement encore une fois il crie au coup de pub l'oeil sec la voix calme Bernadette Laffont affirme qu'elle aimerait que les médias continuent de parler de sa fille plutôt que de construire des romans autour d'elle le drame des disparitions c'est qu'on finit par les oublier d'ailleurs ce soir-là aucun appel un silence qui durera jusqu'au 21 novembre 1988 trois mois et dix jours après la disparition de Pauline Laffont 7h10 Pauline Laffont la fin d'un mystère le corps de la jeune comédienne a donc été retrouvé hier après-midi par un habitant de la région à Gabriac en Lozère à quelques kilomètres seulement de l'endroit de sa disparition c'est le tragique épilogue d'un suspense qui durait depuis plus de trois mois l'envoyé spécial de France Inter Daniel Grillon est sur place sur place où personne ne met maintenant en doute la thèse de l'accident c'est un berger du coin Roger Philippe 75 ans qui découvre le corps de Pauline ce 21 novembre 1988 il monte un peu plus haut dans la montagne à la recherche d'arbres morts pour faire du bois en redescendant de la colline il appelle soi quelque chose de couleur bleue il s'approche et découvre un squelette aux cheveux blonds vêtu d'un survêtement bleu choqué il appelle le maire le corps de la jeune fille se trouve au pied d'une falaise broussailleuse à proximité de Barre des Cévennes en Lozère à 4 km à vol d'oiseau de la propriété familiale de Pauline Lafon on l'identifie rapidement les enquêteurs ont retrouvé sur les lieux une bague de valeurs que la famille reconnaît tout de suite puis le travail des médecins légistes fait le reste grâce à l'étude de la mâchoire et des dents plus de doute possible le corps retrouvé bien celui de Pauline Lafon on pensait avoir tout envisagé elle a été en réalité victime d'un accident tragique le scénario le vrai celui-là à environ 2 heures de marche du domaine familial Pauline est tombée d'une falaise de 10 mètres de haut dans un éboulis de rocher une catastrophe pour une randonneuse totalement seule deux fémurs brisées net selon l'autopsie elle meurt sur le coup et malheureusement l'accident surgit au point le plus éloigné de la ballade de Pauline au moment des recherches les sécuristes avaient tracé sur une carte un cercle autour de la maison de Lafon mais Pauline n'était pas à l'intérieur quand pompiers gendarmes et légionnaires ratissent mètre par mètre la vallée c'est sur le versant surplombant directement son point de départ on juge qu'elle n'est pas plus loin hélas si elle est à quelques pas du cercle en dehors reste une interrogation qui fait encore couler beaucoup d'encre après la découverte du corps le cadavre porte une chemise lacoste un survêtement bleu et des baskets pourtant David le frère de la victime est formel ce matin là Pauline portait une robe légère mystère énigme rebondissement ou peut-être simplement il ignore que Pauline s'est changée avant de partir en balade 3 mois et demi après la disparition l'affaire est classée il s'agit d'un accident Pauline disparaît là où elle est née dans ces montagnes qu'elle aimait de temps les jours suivants de nombreux journalistes s'excusent auprès de la famille Lafon pour le déballage les ragots le linge sale en public et la rumeur Richard Boranger lui laisse exploser sa colère il était le partenaire de Pauline dans le pactole de Jean-Pierre Mocky les langues de Vipère les langues de Vipère et les cradingues de ce qu'on pourrait appeler la fausse information comme ça qui ont prêté des idées complètement tordues à la famille Lafon en parlant de publicité en parlant de trucs comme ça j'espère qu'ils ont bien honte et qu'ils sont bien dans le fond de leur honte malheureusement c'est une jeune femme qui fout le camp comme ça on n'a pas attendu de savoir quoi que ce soit on va essayer de la dégueulasser tout de suite c'est comme d'habitude c'est un constat un peu amer ce constat amer sera aussi celui de Guillaume Durand présentateur du journal de la 5 qui annonça en direct que Pauline était vivante un an après l'affaire en 1989 il reçoit le set d'or du meilleur présentateur du JT lors de son discours de remerciement il présente officiellement ses excuses à Bernadette Lafon je crois aussi que ce genre d'occasion c'est un jour béni pour payer ses dettes et moi j'en dois une épouvantable à quelqu'un pour qui en plus j'avais énormément d'admiration parce qu'on a fait une gigantesque connerie et je demande à madame Bernadette Lafon de nous pardonner au générique de fin Pauline Lafon restera comme une jeune actrice trop vite partie une étoile filante sur grand écran elle était la petite blonde charmante souriante vive l'insolence en plus une comédienne talentueuse fauchée en plein vol l'histoire de sa mort restera dans la mémoire comme un drame intime certes mais aussi et surtout comme l'exemple d'une dérive médiatique qui regarde la vie des autres par le trou de la serrure vie privée vie publique toutes les frontières sont tombées et ce souci d'organiser le spectaculaire d'attirer l'oeil de stabiliser les audiences est à l'origine de nombreux dérapages on se souvient par exemple de la vraie fausse interview de Fidel Castro par Patrick Poivreau d'Arvor au JTT fin le 16 décembre 1991 plus grave encore ces cas de désinformation qui atteignent un paroxysme avec l'affaire des charniers de Timisoara en décembre 1989 vous regardez trop la télévision bonsoir allez va la rejoindre ta copine et où est-ce qu'ils l'emmènent ? à l'hôpital ils vont la calmer tu la reverras à ta mère alors facteur tu te dépêches ? France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel Aujourd'hui la mort de Pauline Laffont avec notre invité Patrick Hevenot bonjour bonjour c'est professeur des universités spécialiste de l'histoire des médias donc on le voit il y a un récit il y a une histoire dramatique d'une jeune femme qui meurt en allant se balader donc c'est d'un point de vue intime dramatique c'est un choc mais au-delà de cette histoire il n'y a pas de mystère et il y a des médias qui eux construisent le mystère qu'est-ce qu'elle vous qu'est-ce qu'elle vous inspire cette histoire et surtout le traitement de cette histoire ? Alors ça m'inspire plusieurs choses parce que je suis aussi président de l'observatoire de la déontologie de l'information qui est un on va en parler tripartite qui comprend des journalistes des entreprises de médias dont France Inter et des représentants du public mais on peut considérer que il y a là véritablement tout le cocktail possible pour faire une affaire à la fois qui intéresse le public et une affaire médiatique ce qui intéresse le public c'est bien sûr il y a du fait divers potentiel on ne sait pas si c'est un crime un suicide quelque chose enfin il y a un fait divers potentiel un mystère qui concerne un people c'est pas un simple bon people filles de people etc etc donc voilà on est en plein mois d'août l'époque de la torpeur de l'été etc où il n'y a pas grand chose à faire où il n'y a pas beaucoup de nouvelles en plus on est en 88 Mitterrand vient d'être réélu président de la république Michel Rocard est premier ministre la France va bien les choses sont installées voilà il n'y a pas de crise ils se sont fait réélire très facilement etc donc on est dans une période de calme plat médiatique et calme plat pour les gens qui sont aussi en vacances moi je me souviens j'étais en Ardèche j'étais à quelques dizaines de kilomètres des Cévennes et tout de suite ça nous a parlé enfin bon moi j'ai bon mais on se demandait de quoi il s'agissait et puis alors effectivement cette jeune femme qui était super herbe enfin bon extraordinaire et tout ça bon voilà donc tout ça ça fait un cocktail qui intéresse le public le problème c'est qu'il n'y a aucune info absolument aucune info c'est clair et net même la seule info qu'on ait c'est qu'elle était en robe alors qu'elle n'est pas en robe enfin bon il n'y a pas d'info et là le problème c'est le système médiatique le système médiatique il faut qu'il ait des sources les journalistes ils ont besoin de sources ils ont besoin d'informations et les seules informations qui arrivent sont des fausses informations le gendarme qui raconte n'importe quoi un autre gendarme qui dirait à la 5 etc donc là il y a véritablement un problème le problème c'est que les journalistes sont-ils capables de se taire quand ils ne savent pas alors là pour le coup il y a deux choses il y a effectivement ce désert d'événements qui est à la racine de beaucoup de drapages quand il faut remplir et puis il y a quand même aussi un contexte c'est-à-dire qu'il y a la 5 de Berlusconi par exemple qui est une télé qui se présente comme agressive d'un point de vue concurrentiel donc il va chercher les infos avant les autres il y a un contexte particulier il y a le contexte médiatique qui est très particulier on vient de libéraliser la télévision en France à partir de 84-85 mais c'est surtout en 87 privatisation de TF1 réattribution de la 5 et de la 6 à Berlusconi et ensuite à Bertoltzmann pour la 6 et donc il y a une naissance de nouvelles chaînes de télévision privées et ça ça fait un bouleversement dans le système médiatique il y a déjà eu la naissance de nouvelles radios privées dans les années 82-83 et là le mouvement médiatique s'amplifie on n'est pas encore à l'époque d'internet tout ça mais on a déjà beaucoup plus de sources et donc beaucoup plus de concurrence et les magazines qui cherchent à vendre du papier les détectives les France Dimanche les Ici Paris les Paris Match etc il n'y a pas encore les vrais people comme Voici ou Gala mais il y a déjà ces people-là ces pseudo-people ils sont concurrencés par l'explosion des chaînes de télévision par la 5 qui manie les paillettes puisque c'est l'alliance de R100 et de Berlusconi avec la télé à l'italienne où on montre tout un tas de belles choses etc et y compris on fait du scandale et puis Berlusconi a investi massivement il a acheté il a acheté si je puis dire des stars du journalisme et de la présentation télévisée à TF1 ou à Antenne 2 pour les faire venir sur la 5 il y a tout ce bouillonnement là il y a ce bouillonnement là et quand il y a un trouble et le problème c'est que les fondamentaux du journalisme ils n'ont jamais changé quel que soit le média auquel ça s'applique depuis Théophrast Renaudot il faut quand on a une information la vérifier la sourcer croiser les sources respecter les personnes la vie privée sauf des gens publics bien sûr etc toute une série de choses que Théophrast Renaudot a mis par écrit en 1632 donc c'est pas tout à fait nouveau et puis c'était pour la presse et ensuite il y a eu la radio et puis après la télé maintenant il y a internet mais c'est toujours les mêmes choses sauf ça va peut-être un petit peu plus vite mais à l'époque c'est pas encore la rapidité des réseaux sociaux et ça n'empêche que quand il y a des mutations médiatiques qu'il y a des concurrences qui s'exacerbent il y a des défenses qui s'abaissent il y a un terrain favorable pour la dérive alors on a entendu tout à l'heure Guillaume Durand qui a dit voilà on a fait une énorme connerie donc il n'a pas cherché à s'extraire de ses responsabilités il les a dites et plutôt courageusement d'ailleurs alors une autre affaire qui nous renvoie un peu à cela le 16 décembre 1991 Patrick Poivre d'Arvor présente au journal de 20h de TF1 une conférence de presse de Fidel Castro dont les extraits ont été maquillés grâce à l'introduction de questions enregistrées a posteriori par lui et par Régis Faucon alors qu'il se trouvait à la Havane le document laisse penser que Fidel Castro a été approché personnellement par les journalistes de la chaîne ou du moins qu'il a répondu aux questions posées par Patrick Poivre d'Arvor mais c'est pas ça voilà donc Télérama dénonce la supercherie et Patrick Poivre d'Arvor se défend lui deux semaines plus tard sur France Inter je n'ai pas un instant mis les pieds dans la salle de montage et ce document est arrivé bon en plus je dois couvrir tout ce qui passe à l'antenne et ça me paraît tout à fait normal ce n'est pas et je vous le dis très franchement et j'en fais même si vous le souhaitez amende honorable ce n'est pas un document qui m'a plu voilà ce n'a pas plu parce qu'effectivement il y a eu cette impression où on pouvait penser qu'il y avait interview alors que mon texte je le répète encore une fois était on ne peut plus clair nous avons pu approcher Fidel Castro lors d'une conférence de presse improvisée donc on n'a pas été content du sujet ce n'est pas une faute mais c'est une erreur à aucun moment nous n'avons altéré la pensée de Fidel Castro et c'est quand même ça qui est le plus essentiel c'est d'essayer de ne pas tripatouiller ce que peut dire l'interlocuteur et ça c'est ce qui me paraît le plus important voilà Poivre plaide l'erreur mais pas la faute professionnelle qu'est-ce que vous en pensez ? alors c'est difficile c'est une faute professionnelle dans la mesure où il reprend à son nom une interview qui a été faite par un autre donc c'est une faute au moins vis-à-vis de son confrère bon sur la signature il a raison de dire qu'il n'y a pas de faute professionnelle dans la mesure où il n'a pas bidonné il n'a pas maquillé l'intervention de Fidel Castro ce sont les vraies paroles de Fidel Castro qui n'ont pas été coupées montées etc donc effectivement c'est une faute professionnelle mais qui n'entraîne pas beaucoup de conséquences pour le public puisque le public ce qui pouvait l'intéresser ce n'est pas la parole de Poivre d'Avortre c'est la parole de Fidel Castro donc finalement ça ne change pas grand chose pour le public mais alors existe-t-il des sanctions par exemple est-ce que la 5 aurait pu être condamnée pour divulgation de fausses informations dans l'affaire Pauline Laffont ? ça aurait pu se faire puisque les lois notamment la loi 1881 sur la liberté de la presse permet de punir la diffusion de fausses nouvelles à l'époque le CSA n'existait pas il est créé en 89 mais son ancêtre la CNCL aurait très bien pu mettre en demeure la 5 voire lui retirer sa licence d'émission sauf que la CNCL était encore tout à fait balbutiante et n'a pas duré longtemps donc il n'y a pas de sanctions le problème c'est qu'il faut faire attention avec les sanctions c'est qu'il y a aussi il faut conserver la liberté des journalistes le droit du public à être informé suppose que les journalistes soient libres d'informer quitte à faire des erreurs et après ça à les punir pénalement mais pas en leur interdisant de parler Patrick Evenot on a évoqué la 5 tout à l'heure avec Guillaume Durand c'est la 5 qui a introduit vraiment en France le concept d'un faux spectacle souvenez-vous avec la première guerre du golfe où vous aviez une succession de journalistes qui apparaissaient à l'antenne en nous disant pas on n'a rien à vous dire mais ils auraient pu nous dire bonjour madame bonjour monsieur j'ai rien à vous dire tout à fait donc ça c'est effectivement certainement propice à des dérives cette façon de vouloir remplir l'espace parce que les médias audiovisuels ont horreur du vide et puis maintenant il y a les télévisions d'information continue là aussi il faut remplir l'espace souvenez-vous de la ferméra on nous a montré des images pendant des minutes des longues minutes où il ne se passait rien donc est-ce que l'infospectacle et les chaînes d'information continue constituent un terrain propice à des dérives forcément mais les dérives sont anciennes il faut pas il y a toujours eu des dérives c'est vrai je cite toujours à mes étudiants en 1927 quand Nagesser et Colis s'abîment au fond de l'Atlantique la presse beaucoup de journaux titrent que Nagesser et Colis sont arrivés à New York parce qu'ils ont anticipé leur vol et ils ont comme ils étaient face à la concurrence de la radio qui elle peut avoir des flashs quasi médias à l'époque et bien ils avaient anticipé ils avaient fait tourner les rotatives trois heures avant que Nagesser et Colis n'arrivent à New York et ils étaient au fond de l'eau quand ils publient leur c'est le problème c'est quand on a une mutation médiatique et on le voit bien actuellement avec notamment les chaînes d'info en continu mais encore plus avec la pression des réseaux sociaux le fait que internet les réseaux sociaux les blogs etc tout ce qui circule à la vitesse de la lumière mais même toutes ces affaires-là font que en fait il y a des gens qui essayent de griller tous les processus il y a dans une dans une publication qu'elle soit audiovisuelle ou papier il y a une chaîne la chaîne c'est on a une info on la recoupe on la vérifie on la source on prend les différentes et puis après ça on en fait on diffuse on fait un papier une émission ou autre chose le problème c'est quand on veut aller de plus en plus vite quand on veut meubler quand on veut si on n'a pas d'infos certifiées etc et bien on fait confiance là on a bien vu sur Guillaume Durand il a fait confiance à Jean-Claude Bourret qui a fait confiance à un coup de téléphone voilà on a vu ça au moment de hélas de Charlie Hebdo où on a vu des fausses informations circuler parce que un syndicaliste policier avait donné une info à un journaliste de radio et de télé qui avait dit etc et on a comme ça des fausses informations ou des informations manipulées qui sont en antenne alors on peut pas aller non plus contre le sens de l'histoire il y a une évolution il y a internet il y a les télés toutes infos qu'est-ce qu'il faut faire pour épouser ces changements dans une forme de sécurité intellectuelle justement pour faire en sorte que ces changements là ne véhiculent pas automatiquement déléris voilà alors le problème c'est qu'il faut il faut se dire que l'information elle doit être contrôlée à toutes les étapes et pas faire confiance simplement à quelqu'un parce qu'il a l'habitude donc ça c'est le contrôle interne soit par des vieux journalistes qui ont plus de bouteilles qui disent moi je me souviens au moment des attentats de Madrid quand le Premier Ministre disait c'est les basques j'avais un vieux journaliste qui m'a dit mais c'est pas possible c'est pas une méthode basque c'est pas une méthode basque parce qu'il avait suivi l'Espagne pendant 20 ans ou 30 ans ça arrangait le gouvernement espagnol ça arrangait le gouvernement espagnol que ce soit les basques puisque les espagnols étaient présents en Irak et ne voulaient pas se faire accuser d'avoir pris des risques mais c'était c'était pas les basques c'était des des attentats islamistes donc vous voyez il y a le côté le gars qui a de la bouteille qui va peut-être passer aussi vite sur le terrain mais qui quand même il a l'habitude d'un certain nombre de choses il y a surtout ne pas se faire embarquer par des fausses informations les contrôler et puis mettre la différence il vaut mieux perdre quelques dizaines de secondes et mettre la différence d'une information vérifiée d'une information professionnelle ce qui fait la force des journalistes c'est leur professionnalisme c'est pas le fait de répéter n'importe quoi bon que pensez-vous de cette phrase d'Umberto Eco qui nous a quitté il y a quelques jours je pense que vous allez l'aimer vous la connaissez voir du sens là où on ne serait tenté que de voir des faits ça c'est une règle d'or de journalisme c'est une règle d'or mais il faut d'abord voir les faits parce que du sens sans faits ça veut pas oui bah d'accord bien sûr donc il faut c'est là où est le problème c'est qu'il faut effectivement voir les faits et voir le sens de ces faits c'est la mission première du journalisme de donner du sens chercher le sens le traquer et le donner le sens la mission première c'est de donner ce qui est dissimulé c'est donc démonter les faits et expliquer un peu comment ça marche et ça effectivement le sens il vient tout de suite après la démonstration des faits alors c'est un grand bonheur justement cette émission un faire sensible puisqu'elle a d'un point de vue un certain confort finalement de pouvoir trouver du sens aux faits puisque nous avons du recul et que seul le recul donne la plus grande lucidité voilà donc c'est pour ça que c'est un très grand bonheur vous savez même les historiens se trompent parfois mais bien sûr merci merci Patrick Evnaud à bientôt au revoir